Bonjour, c'est M. Ouipake Aouéougan, Grete Boutina, responsable du projet TIC et Santé. Suite aux mesures de confinement et de mise en quarantaine de certaines villes, dont Ouagadou, nous avons rapidement revu notre programme d'activité. Nous avions prévu, au cours des mois de mars et d'abril, une série d'ateliers et de rencontres pour travailler avec les agents du ministère de la Santé. Mais compte tenu de cette épidémie, nous avons revu notre programme pour mettre l'accent sur les activités que nous pouvons réaliser au niveau du Grete, en attendant que les agents du ministère soient dégagés de cette épidémie. Autre chose qui a changé dans notre travail, c'est qu'actuellement nous sommes à la maison, on ne se rend plus au bureau, on n'a plus de contact direct avec les collègues. Il faut appuyer chaque fois, il faut avoir des mails, il faut passer par Skype pour se tenir informé, pour avoir les dernières instructions, etc. pour pouvoir continuer correctement le travail. C'est pas évident, c'est pas très aisé, on a des perturbations assez souvent, les enfants qui crient par là, les visiteurs qui arrivent à l'improvise, des bruits par-ci par-là, qui dérangent un peu. Mais de plus en plus, on s'y fait, on commence à s'habituer. Chaque matin, tu prends ta table de travail, tu essaies de trouver un coin un peu isolé, pour pouvoir se concentrer et puis continuer le travail. Au niveau du Grete Burkina, nous avons développé un outil à l'Olafia, qui permet une communication massive, en même temps individuelle. Donc, rapidement, nous avons proposé au ministère de la Santé d'utiliser cet outil à l'Olafia pour diffuser les informations, les mesures de protection, les recommandations du ministère de la Santé et les différentes directives aux agents de santé à base communautaire, pour les permettre de continuer à travailler de manière sécurisée et de relier l'information aux populations, afin qu'elles puissent prendre les dispositions pour se protéger. Nous avons également réfléchi, et nous sommes presque au stade de déploiement, à la possibilité d'envoyer les messages sur l'épidémie à nos bénéficiaires. Ils sont des milliers sur le terrain. Nous pensons que s'ils reçoivent suffisamment d'informations, ils prendront les dispositions pour se protéger, protéger leurs amis, leurs familles, faire circuler l'information autour d'eux, afin que nous puissions sortir rapidement de cette épidémie. L'autre chose que nous avons fait, c'est proposer cette plateforme à l'Olafia à certains de nos partenaires, dont l'ONG Santé Sud, avec qui nous travaillons dans les régions du centre, également à l'ONG Planète Enfants et Développement, pour que si le tout est nécessaire, qu'on l'utilise pour diffuser les informations sur l'épidémie à leurs bénéficiaires. Donc ces réflexions sont en cours. Une autre piste d'action, et là c'est juste une piste pour le moment en réflexion, c'est comment appuyer le ministère de la Santé dans le domaine de la surveillance épidémiologique, puisque j'ai travaillé dans le cadre de la surveillance épidémiologique au sein du ministère de la Santé. Pensons que c'est possible d'apporter un appui de ce côté aussi, afin qu'ensemble on puisse unir les forces pour rapidement contrôler cette épidémie, pour que tout le monde puisse se remettre au travail. Merci. Merci.